Alors, cela va devenir de plus en plus dur. Suite à notre piratage du site, les développeurs ont fait le nécessaire. Ils ont corrigé les failles et le formulaire de connexion n'est plus vulnérable à l'injection SQL. Ils ont aussi ajouté une nouvelle fonction de notes permettant aux utilisateurs d'ajouter des notes sur leur page. Donc l'application web s'est étouffée et la sécurité s'est renforcée. On aura toujours le même objectif, à savoir vider la base de données pour trouver notre petit drapeau. Donc, le seul truc qu'on peut faire, c'est quoi ? C'est du happy pass, il n'y a quoi ? Je vais créer un compte, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Moi, je suis Toto, mode pass Tata. Ok Donc, c'est ce qu'il met, hein ? Some fancy index, hello world ! Donc, on voit qu'on arrive sur cette page, ok ? On arrive à se connecter, je peux créer un compte, je peux ajouter de nouvelles notes, si je veux. Et on a notre requête toujours en SQL, hein ? Je peux quoi ? Je peux ajouter des notes. Ok, donc c'est vraiment une excellente. Qu'est-ce qui se passe en mode de données ? Ça fait un insert, ok ? Insert into. Donc, dans quoi ? Dans le note. Username, title, note, ok. Username, title, note, value, là on a trois points d'interrogation, et on a en paramètre, deux points, mon texte, ok ? Ensuite, on fait un query select, query 2, select, title, note, from note, where username égale Toto. Donc, on voit que la requête commence à devenir assez complexe, hein ? Donc, essentiellement, l'insert, ça permet, comme vous l'avez compris, d'insérer en base de données, ok ? On travaille sur quoi ? Sur Toto, title, note, ok ? Et après, on va utiliser, en fait, des paramètres, hein ? Au niveau de SQL, la fonction d'insertion, bien sûr, ça permet d'insérer, et après, on a des espaces réservés. C'est la série de quoi ? De trois points d'interrogation. Ensuite, on a l'entrée utilisateur qui est passée dans chaque paramètre de la requête ultérieurement. Les requêtes paramétrées permettent à la base de données, en fait, de faire la distinction entre quoi ? Entre le code et les données, et quelle que soit l'entrée. Donc, c'est pour ça qu'on fait le parameters et le query to select, hein ? Donc, on voit bien, en fait, quoi ? La distinction entre les données qu'on passe. Donc, même si des requêtes paramétrées sont utilisées, le serveur, en fait, accepte les demandes malveillantes et les place dans la base de données si l'application ne les nettoie pas. Néanmoins, la requête paramétrée empêche l'entrée de conduire à l'injection en SQL. Donc là, ça va nous bloquer. Étant donné que l'application peut accepter des données malveillantes, toutes les requêtes doivent utiliser des requêtes paramétrées, comme vous l'avez compris. Et pas seulement pour les requêtes acceptant directement les entrées utilisateurs. Donc, on va voir la fonction d'enregistrement de l'utilisateur. Elle utilise aussi des requêtes paramétrées de sorte que, lorsque la requête ci-dessous est exécutée, seule l'instruction insert est exécutée. Elle l'acceptera toute entrée malveillante et la placera dans la base de données s'il ne la nettoie pas. Mais la requête paramétrée empêche de conduire l'injection SQL. On a le fameux insert into user, entre parenthèses, par exemple username, password, et le value, on lui mettra en paramètre, quoi ? Point d'interrogation, virgule, point d'interrogation. OK ? Mais comme on l'a vu, on a quoi ? On a, nous, typiquement, quand on se connecte à une mire de connexion, on a quoi ? Le requête, c'est quoi ? C'est un select, title, le titre, on a quoi ? On a une note, comme on l'a vu, à partir de notes, la table, où le username, il est égal à quelque chose, plus username. OK ? Ça, c'est la syntaxe de base. Donc, cela signifie que si nous enregistrons un utilisateur avec un nom malveillant, tout ira bien, jusqu'à que l'utilisateur accède à la page des notes, et que la requête non sécurisée tente de récupérer les données de notre utilisateur malveillant. On va faire un autre type d'injection, si vous voulez. Est-ce qu'on peut, par exemple, pourquoi pas, un, créer, un, utiliser un nom ? Mais le nom, c'est quoi ? Ben, je peux vous rappeler, dans notre exercice d'avant, on s'est fait un union, un union, et on avait vu qu'on s'est sélectionné, pardon, deux colonnes. Vous vous rappelez, on avait fait un 1, 2. Est-ce que je ne peux pas encapsuler cette charge utile ? Et je vais dire à la base de données, ben tiens, ça c'est, au lieu de Toto, OK ? Je vais dire ça, c'est mon nom, OK ? On va voir un petit peu comment elle réagit. Donc là, OK, on se déconnecte, on se reconnecte à l'application web, et on lui dit, écoute, je veux connaître mon username, et cette fois-ci, au lieu de créer un compte avec Toto, je vais lui dire, tiens, ça c'est mon username. OK, je save, connect, et on voit quoi ? Hum, bizarre, on est connecté en union select 1, 2, OK ? Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça fait le select ID, le username, OR, Ah, et là, on voit que username, point d'interrogation, password, point d'interrogation, et en paramètre, on a quoi ? Union select est le mot de base que j'ai mis, OK ? Donc, on voit que ça commence à faire bugger, en fait, la base de données. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, sur la page de notes, en tant que nouvel utilisateur, on voit que la première colonne de la requête est le titre de la note, et la deuxième colonne est la note elle-même, OK ? Comment je fais ça ? Eh bien, je vais là-dedans. Oh, 1, 2. C'est marrant, mais je n'ai rien tapé. Par contre, j'ai injecté quoi ? Union select 1, 2. Donc, vous voyez, on est en train de faire, pareil, encore une fois, la base de données. Donc, avec cette connaissance, c'est plutôt facile et trivial à exploiter, en fait. Par exemple, pour obtenir toutes les tables de la base de données, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? On va pouvoir utiliser encore le groupe concat. On a vu, quand on attaque une base de données SQLite, on choisit le paramètre SQLite underscore master, OK ? Je vais lui dire, écoute, tu vas me chercher dans tout ce qui est table, OK ? Type égale à table, et le table main, not like à SQLite underscore pourcentage, OK ? C'est la syntaxe qu'on a utilisé maintes et maintes fois pour faire nos injections. 1, d'accord ? Première colonne. Ensuite, le groupe concat. On a vu que grâce à cette fonction, on peut concaténer et fusionner, en fait. Ça va tout nous mettre sur une ligne. Le table table name, vous vous rappelez, c'est ce que je passe en paramètre, from, on travaille sur quoi ? On a vu SQLite master, ou ma condition, je veux quoi ? Le type, qu'il soit égal à quoi ? On a vu, on cherche une table, c'est ce qui nous intéresse. Et le table name, on a travaillé là-dessus, ne doit pas être comme not like, quoi ? On a vu SQLite. Hop là, c'est en tâche. OK ? Donc, on voit qu'on arrive à injecter, et que, pour l'instant, elle accepte bien notre requête. Donc, ça, c'est le type de pilote. OK ? Là, il ne fait rien. OK ? Puisque, qu'est-ce qu'on a fait ? On travaille, c'est pour comprendre la mécanique, en fait. La charge utile qu'on va utiliser. Beaucoup plus simple. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut créer un nouveau, un quoi ? Un utilisateur. Cette fois-ci, je fais quoi ? Pour que ça marche, hein ? Il faut se baser sur notre cas. On fait notre quoi ? On repart, pardon. Alors, union. Select. Un. OK ? On veut quoi ? Le groupe concat. Qu'est-ce que je veux ? Table name. C'est pas table name qu'il faut mettre. Ça, c'est un exemple. OK ? Qu'est-ce qu'on veut ? Le nom de la table. OK ? Je veux récupérer les passoires. OK ? Plâme quoi ? SQLite Meister devient quoi ? Vous l'avez compris. Plâme. User. OK ? À partir des utilisateurs, je vais demander camdrop quoi ? Camdrop les mots de passe. OK ? Au mot de passe, je vais taper « Pass ». OK ? Ça. Test. Maintenant, on est logé avec cette nouvelle requête. Elle est également passée en paramètres. On voit bien, hein ? Paramètres. Union Select One. Bien. On voit que ça a fait l'Union Select One. OK ? Et vous vous rappeler ce que je vous disais en préambule. Un Union. Un Union. Qu'est-ce que ça fait ? Un. Ça récupère toutes les lignes. OK ? De quoi ? De la requête de gauche avec la requête de droite. Et ça les met quoi ? Et ça les met quoi ? En une ligne. OK ? Séparé par une virgule. Et on voit bien les tests pendant que je vous parlais. J'ai mis « Tata », « Titi », « Pass », « Tata ». OK ? Donc, on voit que ça passe et on voit qu'on récupère notamment notre flag. Et surtout, le mot de passe de tous les utilisateurs qui sont présents dans la table. OK ? Donc, ça, c'est le premier type d'injection, en fait. Donc, concrètement, c'est pour ça que je vous disais que vous devez parfaitement connaître le fonctionnement. OK ? Au niveau des requêtes. Pourquoi ? Parce que là, on fait du guessing. On va venir faire la base de données. Je vais vous donner un exemple très trivial, mais c'est exactement ça. Vous allez aux objets perdus, trouvés. OK ? Vous savez qu'il y en a dans les aéroports, dans les gares, etc. En anglais, on appelle ça « The Lost and Farmed ». OK ? Et là, il y a une gentille dame à l'accueil. Elle vous dit « C'est quel numéro ? » Et là, vous lui dites « 11 128 ». Là, elle part. Il y a plein de petits tiroirs. Elle ouvre le 11 128. Et elle vous ramène un cure-dent. Vous n'êtes pas très content. OK ? Vous lui dites « Non, non. Numéro 4444 ». Elle repart. Elle va ouvrir le tiroir 4444. Elle revient. Elle vous amène un couteau suisse. Ah, c'est un peu mieux. OK ? Vous lui dites « En fait, non. 11 728 ». OK ? Elle va aller récupérer le tiroir. Elle ouvre le tiroir 11 728. Elle commence à vous ramener une Rolex en or. OK ? C'est très trivial. Je n'aime pas les Rolex en or. J'en ai strictement rien à faire. Mais pour vous montrer, on part de quelque chose d'assez futile. Et en plusieurs étapes, de façon itérative, on passe d'un cure-dent à un couteau suisse. C'est déjà mieux. Et du couteau suisse à la Rolex en or. OK ? Voilà où je veux en venir. OK ? On va essayer de deviner les tables. On va essayer de deviner ce qu'il y a dans les tables. OK ? Et nous, quand on veut exfiltrer des informations, OK ? Ou pouvoir réécrire le mot de passe en base de données. Vous savez qu'on s'intéresse à quoi ? À des utilisateurs. C'est tout le temps le même couple. Utilisateur, mot de passe. OK ? Donc, il faudra faire ce principe d'union select, comprendre comment ça fonctionne, pour pouvoir exfiltrer les informations importantes de la base de données. OK ? Mais ça, parfois, vous le faites en aveugle. Vous ne pouvez que le deviner. OK ? C'est pour ça que si vous ne comprenez pas comment ça fonctionne, ça va être très, très dur de faire de l'injection en SQL. Parce que, comme je vous dis, je ne vous demande pas d'être des experts en base de données. Ce n'est pas le but. Mais, il faut que vous en sachiez suffisamment pour être à l'aise après et comprendre ce que vous faites. OK ? Si c'est juste, encore une fois, pour rentrer des commandes, faire des copies-collées et voir ça marche, ça ne marche pas. Bon, ça peut être trippant au début. OK ? Mais ce n'est pas ça qui fera de vous un pen tester confirmé. OK ? Donc, il faut vraiment essayer de comprendre ce que vous faites. C'est toujours la même logique. Je répète. OK ? Je vous apporte. Et je ne suis pas le seul. On est plein sur Internet. La méthodologie. OK ? Le red teaming, c'est une méthodologie. OK ? Le pen testing, c'est une méthodologie. OK ? N'importe quelle attaque informatique, c'est une méthodologie. Après, c'est à vous de peaufiner et comprendre les titipis. Je répète. Les tactiques, les techniques et les procédures. OK ? Mais sans ce mindset, cet état d'esprit, ces schémas de pensée, OK ? Vous serez perdus. Vous serez livrés à vous-même. OK ? Donc, c'est pour ça que j'insiste tout le temps sur le fait qu'il faut comprendre la méthodologie. OK ? Une fois que vous avez compris la méthodologie, vous verrez que votre cerveau aura compris un concept complexe. Et il pourra mettre en adéquation toutes les techniques pour soit modifier, soit pour améliorer, soit pour corriger, soit pour hacker. OK ? Un truc. Mais vous devez bien comprendre comment ça marche. OK ? Et ça ne sert à rien de passer à la pratique si déjà vous n'êtes pas à l'aise. OK ? Sur les fondamentaux. Ça, c'est vraiment important. Ça ne sert à rien de vouloir aller vite. C'est pour ça que je vous dis tout le temps, le hacking, être un super hacker, ça va prendre une vie. OK ? Je répète tout le temps. Si vous croyez que vous allez faire ça en quelques mois, eh bien, soit vous êtes des génies. Moi, je le suis pas. Soit vous avez regardé trop de films et vous croyez que c'est comme ça dans la vie. Non, ça ne marche pas comme ça. OK ? Les meilleurs hackers, ça fait des années, des dizaines d'années qu'ils perfectionnent leur technique. OK ? Et le premier truc que vous voulez faire, ce n'est pas hacker, c'est ouvrir des livres. Commencer à lire, acquérir de la connaissance. OK ? Il va falloir lire des centaines de bouquins. Traitant de différents sujets. C'est multidisciplinaire. Donc, ne croyez jamais que parce que vous faites deux, trois bidouilles, ça fait de vous des hackers. Moi, je suis pas un hacker. OK ? Moi, je forme à la cybersécurité. C'est largement différent. Mais lâchez rien. Et plus c'est complexe, plus c'est gratifiant quand on comprend enfin ce qu'on fait et quels sont les mécanismes, en fait, pour y parvenir. OK ? Revenons. On l'a vu, puisqu'on va, je vais dans quoi, moi, pour récupérer les résultats ? Levé dans Note. OK ? Donc, si on regarde notre code source, pour comprendre, et c'est pareil, vous devez comprendre les différentes technologies et comment ça imbrique. Comment je passe de mon code HTML, OK ? Et comment il fait la liaison avec quoi ? Avec le back-end, en fait, la base de données. OK ? Puisque pour vous, en fait, ça, c'est le back-end aussi, le serveur web. Mais par rapport à la base de données, en fait, le serveur web, c'est le front-end. OK ? Il vous présente le site web pour que votre navigateur puisse le lire. Mais derrière, qui c'est qui fait tout marcher ? Vous l'avez bien compris, c'est notre base de données. OK ? Elle met en relation le serveur web qui présente et les clients qui veulent se connecter au site web. OK ? Sans base de données, encore une fois, on ne ferait pas grand-chose. OK ? Donc, il faut bien comprendre comment on code un site web, comment on peut faire tourner une application web sur notre site web. Et comment, pour faire fonctionner tout ça, il nous faut également une base de données. OK ? Donc là, si on doit regarder, on sait que c'est au niveau du record. Comment ça fonctionne ? On a notre record. Là, on a vu qu'on faisait quoi ? On faisait un sign-in. Et le sign-in permet d'enregistrer un utilisateur. Et au lieu de lui mettre un username classique, on peut quoi ? On peut enregistrer un payload à la place du nom de l'utilisateur. Ensuite, on se connecte avec le site utilisateur, qui est en fait un payload, malicieux. Et quand on accède à la page de notes, ça déclenche l'injection SQL. Et on récupère des données directement dans la page de notes. OK ? C'est comme ça que ça marche. Donc, il est possible de réaliser toutes les étapes nécessaires. Mais il va falloir créer ce qu'on appelle un script de falsification. Il va falloir faire du time pairing, comme on dit en anglais. Et SQLMap, ça tombe bien. Il supporte les temperscripts, les scripts d'usurpation, de falsification. OK ? Donc, ce sont des scripts utilisés pour falsifier les données d'injection, en fait. Avec un script de falsification, on peut facilement aussi modifier notre charge utile. Par exemple, en y ajoutant un encodage personnalisé. Cela nous permet également de définir d'autres choses, telles que des cookies. Par exemple, on va faire des requêtes. OK ? Donc, c'est un script de time pairing. OK ? On charge. On fait notre import request, puisqu'on va également faire des requêtes en HTTPS. OK ? On pousse un mot de passe classique, ASD, pour pas facilement le retenir. Et on voit, il nous dit, écoute, voilà. La requête, c'est faire SQLMap. Eh bien, j'utilise mon script de tempers. Ça, c'est le flag qui permet d'utiliser quoi ? Eh bien, un script de tempering qui s'appelle quoi ? Qui s'appelle so-temper-pi. OK ? Ensuite, on lui donne l'URL. Techniquement, on va venir attaquer la merde de login, de sign-up. OK ? Sur notre machine. OK ? Et en data, comme on l'a vu hier, qu'est-ce qu'on lui passe ? On lui passe les deux clés. Les clés, quoi ? La clé, c'est username et passoire. Techniquement, on en a besoin pour se connecter à une merde de connexion. Rien de bien technique. OK ? Ensuite, on a quoi ? On a le username. OK ? On a une seconde heure. On voit qu'on se sert de deux heures. On lui passe le passoire. OK ? Donc, qu'est-ce qu'on injecte dans le script ? On va injecter le username qui s'appelle username, en fait, techniquement. OK ? Ça, c'est le parent. Donc, si on regarde cette ligne, OK ? C'est la plus importante. On va passer tous ces paramètres. Vous voyez que c'est commenté. Ils sont gentils. Ils vous expliquent. Donc, le temper, c'est quoi ? C'est le flag qui nous permet d'exécuter, justement, un script Python de tempering. OK ? On l'a appelé comme ça, notre script. Donc, on l'appelle. OK ? L'URL, c'est le point d'injection. OK ? Là, on veut se connecter à la mire de connexion du Challenge 4. C'est sur le port 5000. Et on a notre adresse IP du serveur qu'on veut venir attaquer. Le data, vous le savez. Qui dit mire de connexion dit méthode post. OK ? En quoi ? En HTTP. Pourquoi ? Tout simplement pour s'enregistrer. OK ? Le mode, ça doit être le même que celui qui est dans le script de tempering. OK ? Donc, on va voir celui qu'on a défini. P, c'est le username. Vous avez vu avec SQLMap qui cherche lui-même automatiquement les paramètres qui sont faillibles et qu'on peut injecter. On avait vu hier qu'on avait quoi ? Essentiellement, on avait username et password qui étaient injectables. OK ? DBS SQLite. Ça, on précise à SQLMap qu'on attaque du SQLite. Ça devrait accélérer un petit peu les choses. OK ? Elle n'a pas à chercher par elle-même. Enfin, le programme. Donc, il n'a pas à chercher par lui-même. Technique U. OK ? U, c'est comme Union Based. OK ? On peut, on a plusieurs techniques. Hier, j'avais mis quoi ? J'avais mis B. OK ? Ça veut dire des Blind Based. OK ? Donc, pareil, on peut définir. Soit on utilisait plusieurs. Par exemple, je peux faire Grand B, Grand U. Ça fera des Blind Based. Et ça fera ensuite des Union Based. OK ? Et le No Cast, parce qu'on n'a pas envie d'utiliser justement au niveau de notre charge utile ce principe de casting. Qu'est-ce qu'on a vu hier ? On a vu ce principe de casting où on récupérait quoi ? On récupérait tout ce qu'on minuscule, tout ce qui est en majuscule au niveau ASCII. OK ? Tous les chiffres, les digits. Et on les transformait en exidécimales. On retirait le OX. On faisait un strip, une opération de stripping. Et ensuite, on passait ça à la moulinette. On récupérait les données et on les retransformait en ASCII. Pour pouvoir comprendre. OK ? Techniquement, c'est ce que faisait notre programme. Donc, on a deux fonctions personnalisées dans le script de falsification. La première fonction, c'est le Create Account. OK ? Donc là, je vous montre juste. Mais voilà tout ce qu'on va passer. Et ce que va interpréter. OK ? Donc, c'est tout ça. De façon séquentielle. Donc, tout est passé en paramètres. On a deux variables. Adresse, password. OK ? Dependencies, pass. Et on va voir d'abord. Voilà. On descend tout en bas. On ne va pas se prendre la tête. OK ? Dev, Create Account. OK ? On a la première fonction. C'est Create Account qui enregistre un utilisateur avec la charge utile de SQL Map comme nom. OK ? Et ASD comme mot de passe. On voit Data, Use on M, deux points, payload, password, deux points, password. On fait une requête, on poste. Et qu'est-ce qu'on fait ? On va venir récupérer l'adresse. L'adresse, c'est quoi ? C'est l'adresse qu'on a précisé tout simplement. On a défini une note variable. On appelle la variable. La variable, c'est quoi ? Eh bien, il dit, ouais, ouais, vas-y. On va attaquer l'API à ce niveau-là. Enfin, le point de terminaison à ce niveau-là. OK ? Challenge 4, parce qu'on a vu quoi ? Eh bien, on a vu qu'il y a deux paramètres qu'on va utiliser. ASD, première URL, et la deuxième URL, c'est quoi ? C'est le sign-up dans Challenge 4. OK ? Donc, on travaille sur note et on travaille sur sign-up. OK ? Et donc, on lui donne le chemin à aller chercher. OK ? Et le mot de passe, ASD. Donc, c'est pareil. On peut s'en servir. OK ? J'appelle ma variable, il n'y a pas de problème. Ma variable, je l'ai déclarée là-haut. La valeur, c'est quoi ? C'est ASD. OK ? Donc, la fonction personnalisée suivante, c'est quoi ? C'est le login, que vous pouvez voir juste en dessous, qui enregistre SQL Map en tant qu'utilisateur nouvellement créé, qui renvoie le cookie de session Flask. Vous vous rappelez que tout fonctionne avec ce fameux cookie. Donc, ça, c'est la deuxième étape. OK ? On a un autre login et on va faire un get pour récupérer notre cookie de session. Et on a bien vu que dans notre navigateur, il s'appelle session. C'est le cookie de session. Ça tombe bien. OK ? Donc, pareil. Data, réponse et SSID. Le SSID, c'est quoi ? C'est tout le temps le cookie d'authentification dans votre navigateur quand vous vous connectez à un service. OK ? Après, il faut faire le tampering. OK ? Ça, c'est l'usurpation. La fraude, la falsification. Donc, cette fonction de tampering, c'est quoi ? C'est la fonction principale du script. C'est elle qui va faire le boulot. Elle a la charge utile. Et on voit les arcs, les fameux Q, K, W, Q, K, W, donc quarks, quarks get. Et ça va aller taper sur les headers. Donc, on voit que tout ça s'est passé quoi ? S'est passé en argument. OK ? Donc, on a notre charge utile passée en argument dans la fonction tamper. Et il nous faut quoi ? Il nous faut nos entêtes. L'entête de quoi ? Des HTTP. Puisqu'on fait des requêtes HTTP en poste, il nous faut les headers. OK ? C'est comme ça que fonctionne la techno. Et on a besoin de quoi ? De placer le cookie de session flasque. OK ? Sur la requête afin de permettre à SQL Map d'accéder à la page de notes, en fait. Pour déclencher notre charge utile. Notre charge utile, c'est quoi ? C'est une injection SQL. Une SQL I. Donc, la fonction tamper, elle obtient d'abord les entêtes, des quarks. Puis, elle crée un nouvel utilisateur sur l'application. Puis, se connecte à l'application. Elle définit la session flasque sur l'objet d'entêtes HTTP. OK ? C'est comme ça que tout va fonctionner, en fait. Donc, là, on est bien. Et, encore une fois, si c'est du chinois, je vous ai dit. Il n'y a pas de honte à avoir. C'est quoi ces fameux-là ? Quarks, là ? Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Ah ! Introduction à un, c'est quoi ? Oh ! Ah, ben, je vais peut-être lire. Je vais peut-être comprendre. OK ? Quel que soit le langage utilisé, il existe toujours des subtilités ou des concepts fort utiles et puissants qui facilitent le travail du programmeur. Concernant Pinot, nous pourrons citer le packing et l'unpacking, qui sont des techniques que tout programmeur Python utilise implicitement. Cette utilisation de ces techniques via l'opérateur Splat, que je vous propose de découvrir maintenant. Splat. Unpacking via un tuple. D'accord. OK. Arcs. OK ? Ah ! Quarks. Les arguments passent en paramètres sont empaquetés, je pense, dans Quarks, qui se comportent comme un dictionnaire. Ah ! D'accord. Permettre, dans la définition d'une fonction, de récupérer les arguments successivement sous forme de tuple et de dictionnaire, et donc de réaliser du packing. À l'inverse, on revient à effectuer de l'unpacking. Ah ! Unpacking, unpacking, dans quoi ? Dans le header HTTP, pour faire quoi ? Une méthode poste et aller requêter. On HTTP vers du poste. Ah ! Et j'empacte et je dépacte les données. En utilisant quoi ? Une liste, un dictionnaire. OK ? Il faut commencer à comprendre pourquoi on se sert de ça. Donc, c'est pareil. Il faut avoir des connaissances. Il faut apprendre le Python. OK ? Parce que sinon, encore une fois, vous n'allez pas comprendre ce qu'on fait. Moi-même, je ne sais même pas ce qu'on fait. Je lis bêtement. Je ne cherche pas à comprendre, naturellement. OK ? Donc, je caricature. Chaque fois, je vous le répète. Mais si vous ne prenez pas le temps de faire les choses, je vous dis toujours, personne ne le fera à votre place. Et là, vous commencez à comprendre pourquoi je vous disais que c'est difficile, le hacking. Parce que vous devez apprendre plein de langages de programmation. Vous devez connaître les bases de données. OK ? Vous devez complètement connaître les centaines de techniques qu'il y a pour pirater un serveur web. Vous devez connaître les centaines de techniques pour pirater un réseau. Pouvoir pivoter sur une machine. Comment pivoter latéralement ? Comment faire une privée ? Pivoter verticalement. OK ? Connaître, pareil, plein d'autres techniques annexes. OK ? Le hacking, c'est 80 sous-disciplines. OK ? Alors, quand les gens me disent, ouais, moi, je suis un hacker, j'ai de sérieux doutes. Ça veut dire que vous êtes calés sur 80 sous-disciplines. OK ? Je connais des gens qui sont informaticiens. Ils sont experts en bases de données, experts en réseau, experts en Windows, experts en Linux. OK ? C'est des administrateurs système. OK ? Ça fait 40 ans qu'ils font ce boulot. OK ? Et ils ont encore des choses à apprendre. Et vous, vous me dites que vous êtes capables de tous les remplacer. J'ai de sérieux d'autres. OK ? Donc, la première qualité à avoir quand on se met au hacking, déjà, c'est l'humilité. Soyez humble. OK ? Sinon, vous ne progresserez jamais. Vous allez croire que vous êtes des cracks. En fait, que... Bah, rien du tout. OK ? Vous savez, d'ailleurs, que les meilleurs hackers, ils ne sont pas sur YouTube. Je dis ça. Je ne dis rien. Reprenons. Ce qu'on voit. Moi, j'attaque 10, 1, 100, 3, 4. OK ? Déjà, il faut s'assurer que ce soit la bonne machine. Sinon, ça ne va pas marcher. Je pense. Et là, on a essayé de nous mettre des bâtons dans les roues, quoi. On nous demande de réfléchir, en plus, quoi. Putain. OK ? Et je ne modifie pas. C'est la même logique. Vous récupérez des exploits publics sur Internet. Bah, ouais. Mais il va falloir apprendre à modifier les exploits, quoi. Sinon, ça risque de ne pas marcher. Je dis ça. Je ne dis rien. OK ? User name. Bon, on va faire. On voit le laisser user name. On s'en fout. De toute façon, on travaille sur cette variable. Qu'est-ce qu'il faut d'autre ? Il me faut, donc, qu'est-ce qu'on a vu là ? Hop là, là, il dit quoi ? Priority égale Priority Normal. OK ? Donc, il va falloir travailler et qu'on crée notre petit script. Enfin, un fichier. Merci. Merci. Donc, on est parti. On a mon petit script. On a mon petit script. On va le déplacer. On va le déplacer. On a nos jetons. On a le sautemper. OK ? Donc, déjà, on va s'emmerder. On va faire un chmod rwx sur quoi sur sautemper. On va lui donner les droits. On va lui donner les droits. Lecture, écriture, exécution. Et on va faire un sudo touch. Je veux créer quoi ? Un fichier vide. Il s'appelle quoi ? Init. Init. Un pied. OK ? Il y a quoi dans mon init ? Ben rien. Il est vide. Puisque c'est SQL map qui va le charger. Donc là, on est bon. On va donner les droits. Pareil, j'ai pas envie de m'emmerder, avoir des problèmes d'écriture. On va lui donner tous les droits. Donc ça, en fait, c'est un chmod 777 que je suis en train de faire. Mais là, j'utilise la symbolique. OK ? Les symboles, c'est plus simple. Comme ça, vous comprenez. Parce que tout le monde n'est pas à l'aise avec la base 8. OK ? Donc, je peux vérifier que vous compreniez un petit peu ce qu'on fait quand même. Enfin, je pense que ça devrait pas être trop compliqué. Alors, pourquoi ? Oh, putain ! RWX, ouais, mais en tant que route. Bon, c'est pas grave. On va lancer, on va lancer mon route. On va pas s'emmerder. Donc, qu'est-ce que je veux ? Je veux lancer SQL map. OK ? SQL map, on a dit, on charge quoi ? Temper. Temper, mon programme, il s'appelle quoi ? So Temper. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut ? On a vu qu'il nous faut notre URL. OK ? HTTP. Hop. Tac, tac. Je récupère mon adresse IP. Café qui me cache les yeux. On a quoi ? 10-10-101. On est bien. 5000. OK ? On a vu quoi ? On attaque le chemin challenge 4. Et là-dedans, c'est quoi qu'on veut ? On va faire un sign up. OK ? Les data. On l'a vu, c'est dans notre script. On a quoi ? Nos deux clés. Première clé, c'est quoi ? C'est le username. OK ? Qui est égal à admin. Et on a l'autre qui est password qui est égal à ASD. C'est ce qu'on a mis dans notre script. Je n'invente rien. On a vu qu'on avait besoin de quoi ? D'une seconde URL. Le second URL, c'était quoi ? Vous vous rappelez ? On travaille sur quoi ? On a dit qu'on travaillait, bien sûr. On fait une requête HTTP. Là. On a vu que ça se passait dans quoi ? Dans challenge 4. Et on a vu qu'on travaillait sur sign up. Et le deuxième, vous avez vu que c'est sur note. Pourquoi sur note ? Parce que c'est là que le paramètre est faillible. C'est là que le payload va s'exécuter. C'est là qu'on va réussir notre injection SQL. C'est là qu'on va récupérer les résultats auxquels on n'a pas droit. OK ? P username. C'est le paramètre faillible. On va jouer sur username. On lui met DBMS SQLite. Vous vous rappelez ? Parce que quoi ? Parce qu'on veut que ça aille un petit peu plus vite. OK ? Et on lui dit, je veux les techniques que d'UnionBase. Vous vous rappelez ? Technique est égale à U. C'est ce que je vous ai expliqué dans le script. Et on ne veut pas du NoCast intégré. OK ? NoCast. Alors, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois. Contrairement à ce que nous donne comme information le cours. Si jamais vous essayez de faire le CTF, vous avez vu qu'on a quoi ? J'ai viré, en fait, la technique U. Pourquoi ? Pour tester uniquement les OnionBase. OK ? Et je ne sais pas, il y avait un bug. Il me disait quoi ? Il me disait, donc, j'ai gardé les mêmes paramètres. Redirection, on en a besoin. Pas de merge au niveau du cookie. On dit oui s'il nous dit qu'il y a un pare-feu et qu'on veut continuer. Et là, quand il vous demande justement de tester que les Unions, faites non. Et là, il me disait, le paramètre username n'est pas injectable. Donc, vous voyez, il y a un bug. Il me dit là, j'arrête. Ce n'est pas injectable. Alors que si on lui dit non de tout tester, il teste un UnionQuery nul. OK ? Et là, en poste, comme par hasard, ça débug le truc. Il me dit, oh, générique UnionQuery nul. OK ? Alors qu'en haut, il me fait reflective value found, filtering out, et après il me dit poste. OK ? Donc, il y a clairement un bug. Si ça vous arrive, OK ? Faites comme moi. Vous retirez le paramètre technique est égal à Gantue. OK ? Vous testez tout. Et là, on va lui dire oui. Continue de tester le reste. OK ? Il nous trouve. Parfait. Donc là, il nous trouve sur le paramètre username. On voit qu'il est injectable via une requête en poste, une méthode en poste. On fait un UnionQuery. Donc, requête en union. Et on va faire un générique query nul sur deux colonnes. Un, deux. Rappelez-vous. OK ? Donc, le payload, il ressemblera à ça. OK ? Mais dites-vous que vous pouvez avoir quelques petits soucis. En fait, qu'est-ce qui se passe ? On a SQLMAP qui est assez bruyant en termes de réseau. Il va faire beaucoup de requêtes. Et il va ajouter beaucoup d'utilisateurs avant d'exploiter cette faille. OK ? Donc, parfois, vous pouvez avoir la sortie qui sera coupée. Et vous allez avoir un message. Par exemple, Warning, console output will be trimmed to last 256 rows to large table size. OK ? Il nous dit quoi ? En gros, la sortie de la console va être limitée aux 256 dernières lignes dues à une table. Enfin, à la taille d'une table qui est trop grande. OK ? Donc, ça peut arriver. Si vous attaquez des grosses tables dans des bases de données, vous aurez ce message. Mais ne paniquez pas. Pardon. Toutes les données sont enregistrées et écrites dans un fichier de vidage. Elles sont dumpées. OK ? Donc, vous pourrez toujours le récupérer. C'est au format CSV. OK ? Et ça vous donnera son indicateur à la fin. Il te dit, écoute, tiens, j'ai récupéré ce qu'il faut. OK ? Vous aurez juste à faire un 4, un mort, un laisse. Je vous conseille un head. OK ? Pour récupérer ce qu'il faut. Donc, là, vous allez me dire, ouais, t'es gentil. On voit qu'on a notre fichier de vidage. Chaque fois, il écrit là-dedans. OK ? Dans route, vous avez un dossier caché. OK ? Share. SQLMAP. OK ? Avec l'adresse IP de la machine. OK ? Et pensez à le vider de temps en temps. Sinon, après, vous allez avoir des paquets de logs. Donc, ça, c'est cool. On a trouvé quoi ? On a trouvé la charge utile qui fonctionne sur cette base SQLite. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut pousser le quoi ? Le dump de quoi ? De la table. OK ? Je veux récupérer tous les utilisateurs. Donc, qu'est-ce qu'on va lui passer en argument en plus ? On va lui mettre un grand T. On va lui dire user. Tu te focalises sur user. Et tu me fais un dump de la table. OK ? Un dernier truc. Cette histoire de NoCast. Cast aussi. Je veux que vous compreniez bien pourquoi on a utilisé le NoCast. On va aller voir ça rapidement. OK ? Voilà concrètement avec le casting. OK ? Rappelez-vous. On fait quoi ? On fait un all. On fait un select min. Parce qu'il faut un minimum. On l'a vu la dernière fois. OK ? On fait NoCast en tant que texte. SQL as texte, 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 texte. SQL master. Ou le nombre de table est égal à tac, 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 tac. En tant que texte. D'accord ? OK ? Après, ça nous dit ça. Et ça nous dit le user. Une ASCII. OK ? Sans casting. Quelle est la différence ? OK ? Ça, ça ne change pas. Par contre, on voit qu'on n'a plus besoin de mettre nos min. OK ? On passe directement le cast. Et en paramètre, on lui met ça en tant que texte. OK ? As texte. Qu'est-ce qu'on fait ? On a toujours nos deux barres. Mais on travaille sur l'ID. On le cast. Sur le password, on cast la valeur en exit décimale. OK ? Le username, pareil. Nul. Ça ne change pas. From, SQL master. Là, c'est from user. OK ? Y, P, F, R. OK ? Donc, on voit que la syntaxe n'est pas la même. OK ? Et voilà pourquoi on utilise ce mécanisme no cast. Parce que ça serait trop compliqué. En fait, le vidage de la table des utilisateurs peut être difficile sans désactiver le mécanisme de casting de la charge utile. OK ? Donc, si vous êtes bloqué et que vous essayez de vider la table utilisateur, c'est exactement ce qu'on veut faire. OK ? On va lui mettre grand T user pour le nom de la table. Et on va faire un tiret-tiret dump parce que je veux dumper la table utilisateur. Donc, pour faire le dump, le vidage de la table utilisateur, il faut désactiver le mécanisme de casting. OK ? Donc, on va utiliser ça. Without casting. OK ? Et si vous regardez bien. Exactement. Ce qu'il fait. C'est exactement ce qu'il fait. Il fait quoi ? Un uniozile nul. OK ? Mais vous voyez bien qu'il casse les valeurs. Il n'y a pas de minimum. OK ? Donc, là, c'est bon. On reprend notre cat. Qu'est-ce qu'on a dit ? Grand P. Je veux quoi ? Users. C'est le nom de la table. Et je veux quoi ? Tu me dump. Polo ? Oui. Merge ? Non. P ? Soit. Password. Dev. Admin. OK ? Et, qu'est-ce qu'on voit ? Il nous dit quoi ? SQLite. Meister. DB. User. Damp. OK ? Hop. Faites un petit copier. Hop. Hop. Et un petit sudo. Ça marche bien. OK ? Plus simple. OK ? C'est un petit peu plus compliqué à lire. Avec 4. Vous l'avez compris. C'est pour ça que je vous conseille de faire un head. OK ? Bon. Ouais. Pas mal. Mais pareil. Un petit peu compliqué. OK ? Ou un laisse. OK ? Donc, voilà. Et surtout, qu'est-ce qu'on a ? On a de cela. OK ? Puisque le but, c'est de récupérer quand même le drapade. OK ? Donc, ça, c'est comprendre comment on peut faire de deux façons différentes. On peut faire à la main. OK ? Avec notre Union Select 1.2. Où on peut créer un script de falsification. Vous avez vu qu'une fois qu'on comprend le fonctionnement, ce n'est pas si compliqué que ça. Ça utilise quoi ? Quatre fonctions. Une pour gérer les dépendances. Une pour créer le compte. Une autre pour se connecter à la mire de connexion via le session ID en post HTTP. Et une fonction pour gérer la charge utile. Les fameux quarks. OK ? Qui vont être intégrés au header HTTP. OK ? Via le cookie. OK ? Et poussé par SQL Map. OK ? Et qui va permettre de falsifier tout ça. Et donc, de pouvoir contourner les systèmes de protection. OK ? Voilà. Bah écoutez. Euh... Prochaine vidéo. Prochaine vidéo. Ouais. Comme ça devient de plus en plus complexe. Entre guillemets. Je crois que je vais... Là, je vais monter la vidéo. Ça sera déjà pas mal. Et on passera au suivant ensuite. Allez. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.